Nous y voilà enfin, on a notre expression de d en fonction de θ qui est une fonction de cosinus et de sinus, sachant que v, la vitesse initiale et g sont des constantes puisque vi est donnée. Donc on va faire un petit peu de calcul analytique maintenant pour trouver le θ optimal. Alors déjà, première chose à laquelle on peut penser, c'est le domaine de définition de cette fonction. Finalement, notre θ optimal, il va être compris entre quoi et quoi ? Eh bien, on va s'intéresser ici, puisque sur notre dessin, on envoie notre objet vers la droite sur le dessin. On va s'intéresser à un θ qui est compris entre 0. Alors, on va exclure le 0 plutôt, puisque si l'angle était égal à 0, l'objet resterait au sol. Donc θ est compris entre 0 exclu et 90 degrés exclu aussi. 90 degrés, ce serait l'envoyer verticalement, donc là, la distance serait égale à 0. Et si tu fais le calcul, cosinus θ, θ étant égal à 90, est égal à 0. Donc ça te confirme bien que, finalement, la relation est bonne, enfin, semble être bonne en tout cas, puisqu'elle confirme ton intuition. Donc maintenant, on va tracer la fonction d. On va pouvoir s'intéresser à la représentation graphique. Et ça donnerait quelque chose comme, alors ici, on a l'axe de θ et là, on a l'axe de d. Je trace 90 et 0. Eh bien, la courbe représentative de la fonction d en fonction de θ ressemble à quelque chose comme ça. Une espèce de cloche comme ceci. Et ici, on a notre d optimal. On va appeler d opt pour d optimal. Et qu'est-ce qu'on remarque à cet endroit-là ? Finalement, ça, c'est le maximum de la fonction. La distance horizontale est maximale. Et qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là en particulier ? Si on trace la tangente à ce point précis, la tangente à la courbe, eh bien, la tangente, elle est horizontale. Et une tangente horizontale, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire tout simplement que la dérivée de la fonction qui est représentée par cette courbe est nulle. Parce que tu te souviens que la dérivée d'une fonction en un point, c'est égale à la pente de la tangente à cette courbe en ce point. Ici, la tangente au point de d optimum, c'est la tangente qui est horizontale. Donc, la pente est nulle. Et donc, la dérivée, finalement, va s'annuler. C'est comme ça qu'on obtient les minimums ou maximums d'une fonction. Donc, ce qu'on va chercher, c'est le θ pour lequel on a d'θ qui vaut 0. On va chercher à annuler la fonction. Donc, on va se lancer, on va calculer notre fonction. Alors, je vais reprendre le premier facteur. Ici, j'ai une fonction constante multipliée par cosθ sinθ par un produit de deux fonctions. Et donc, je commence par recopier mes facteurs qui sont constants, donc qui vont rester tels quels. On va dire que vi, c'est la norme, divisé par g. Et là, je m'attaque à la dérivée de ce produit de deux fonctions. Donc, j'ai deux fonctions. La dérivée du produit de deux fonctions, c'est la dérivée d'une fonction multipliée par l'autre, plus la dérivée de l'autre multipliée par l'une. Si on écrit la règle uv', c'est égal à u'v' plus uv'. Ça, c'est la règle, la dérivée d'un produit de fonction. Et donc, on va avoir cos'θ, c'est moins sinθ. J'ai moins sinθ fois sinθ, plus cosθ, que je garde comme ça. Et la dérivée de sinθ, c'est cosθ. Donc, plus cosθ fois cosθ. Je vais pouvoir simplifier un petit peu ça. J'obtiens 2vi² divisé par g. Et là, je multiplie par, je vais rassembler, cosθ fois cosθ, cosθ au carré, moins sinθ au carré. Et comme je veux que la dérivée soit nulle, je vais dire que ça, c'est égal à zéro. Alors, j'ai un produit, j'ai 2vi divisé par g, multiplié par cos²-sin²θ, est égal à zéro. Donc, la seule solution pour que ça, ce soit vrai, il faut que cosθ au carré, moins sinθ au carré, soit nulle. Ça, c'est égal à zéro, puisque là, c'est une constante, ça ne peut pas être nul. Et donc, on reste avec cos²θ, moins sin²θ, est égal à zéro. Et ça, ça équivaut à dire que cos²θ est égal à sin²θ. Et maintenant, je peux continuer en divisant par cos²θ des deux côtés. Et ça, je peux le faire, pourquoi ? Parce que j'ai exclu le 90. Donc, je sais que cos²θ ne peut pas être nul, puisqu'on a exclu 90. Donc, cosθ n'est pas nul, donc je peux diviser par cos²θ. Donc, j'obtiens 1 est égal à sin²θ divisé par cos²θ. Et donc, j'ai sinθ divisé par cosθ, le tout au carré. Et là, tu reconnais la fonction tangente. J'ai donc 1 est égal à tangente carré de θ. Pour me débarrasser du carré, je mets à la racine, tout simplement, des deux côtés du signe égal. Et j'obtiens que tangente θ est égal à plus 1 ou moins 1. Et je choisis de garder plus 1, parce que θ est compris entre 0 et 90. Donc, à la fois sinus et cosinus sont positifs. Donc, tangente de θ va être égal à 1. Et maintenant, pour trouver le θ qui va bien, le θ pour lequel tangente de θ est égal à 1, je vais utiliser une autre fonction. C'est la fonction arctangente ou tangente moins 1. On le voit écrire parfois comme tangente moins 1, comme ça, de θ. Mais ça, ça ne veut pas dire que c'est 1 divisé par tangente de θ. On le voit plus communément aussi, écrite comme arctangente. Donc, en fait, arctangente de tangente de θ, et bien ça, c'est égal à θ. Et j'ai arctangente de l'autre côté de 1. Et du coup, il me suffit simplement de calculer arctangente de 1, qui vaut 45 degrés ou encore 225 degrés. Mais comme ici, on avait dit que θ était entre 0 et 90, θ est bien égal à 45 degrés, ou encore écrit en radian, π sur 4 radian. Et donc, ça y est, maintenant, on a calculé l'angle optimal pour maximiser la distance d. C'est 45 degrés, ou π sur 4 radian. Mais on peut maintenant s'intéresser à quelle va être la distance parcourue pour une vitesse donnée et un g donné. Quelle va être la distance parcourue ? Alors là, pour ça, on a juste besoin de calculer deux petites choses. On a besoin de calculer cosinus 45. Alors, cosinus 45 est égal à racine de 2 divisé par 2. Et il se trouve que c'est aussi égal à sinus 45. Donc, si je reprends mon d ici, je vais avoir d de 45 qui est égal à 2vi² divisé par g multiplié par racine de 2 sur 2 fois racine de 2 sur 2. Donc, racine de 2 sur 2, le tout au carré. Racine de 2 au carré, ça vaut 2. Divisé par 2 au carré, qui vaut 4. Ça vaut donc 1 demi. Le cosinus 45 fois sinus 45, c'est égal à 1 demi. Donc, je multiplie ici par 1 demi et je simplifie bien évidemment par le 2. Donc, la distance parcourue d'un objet projeté avec un angle de 45 degrés est de vi² divisé par g, vi étant la norme du vecteur vitesse. Et donc, si je te donne un g pour une planète en particulier, que ce soit la Terre, Mars ou la Lune, et une vitesse initiale, eh bien, tu es capable de me donner la distance maximale possible qu'un objet projeté en avant pourrait parcourir. Bien sûr, en n'oubliant pas qu'on a fait une hypothèse qui faisait qu'on négligeait la résistance de l'air.